... Mesdames et messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, dans le cadre des efforts visant le redressement de notre administration publique et l'amélioration de la qualité de nos services publics, il nous avait paru impérieux et pressant de procéder à la réforme du cadre normatif de la fonction publique. Ce, afin de cristalliser de manière durable et systémique l'élan du changement et les valeurs nouvelles qui guideront nos actions au sein de l'administration publique. C'est dans cette optique que nous avions proposé et obtenu la révisitation de plusieurs règlements d'administration d'il y a plus de 40 ans, 42 ans plus précisément, et qui étaient devenus obsolètes et totalement inadéquats. Parmi ces règlements, le plus urgent est certainement celui relatif à la discipline, particulièrement dans son volet horaire de travail. Comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire, si nous voulons redonner à l'administration publique sa place dans le fonctionnement de l'État et si nous voulons empêcher les remplacements systématiques auxquels nous avons assisté de l'administration publique par des centaines et des centaines de cellules d'experts et autres structures semblables, bien souvent budgetivores, nous n'avons d'autre choix que de faire en sorte que les fonctionnaires soient davantage à la tâche, avec un réaménagement incontournable et inévitable des horaires de service. Dans un premier temps, nous avions opté à la faveur d'un décret signé le 17 février 2024 pour une mutation qui a fait passer les 10 horaires des 8h à 17h au lieu de 7h30 à 15h, avec en prime l'instauration de la semaine anglaise de samedi, devenant une journée non ouvrable, sauf pour certaines administrations spécifiques. Mais après avoir écouté les doléances et les préoccupations légitimes exprimées par les agents et fonctionnaires de l'État ici et là, j'avais sollicité et obtenu du Conseil des ministres la surséance de l'exécution de ces mesures afin de consulter davantage les partenaires sociaux. Après donc les dites consultations, les dispositions relatives aux nouveaux horaires qui seront désormais d'application dès le 1er août 2024, se présentent de la manière suivante. La durée de service est fixée à 8h de travail par jour et 40h par semaine au lieu de 9h par jour et 45h par semaine consacrées dans le décret de février 2024, ou 7h30 par jour et 42h30 par semaine telles que fixées par l'ordonnance de 1981 à Brogé. La semaine de travail passe donc de 6 à 5 jours de travail, soit du lundi au vendredi, des 8h à 16h, et non des 8h à 17h, avec une pause d'une heure, soit des 12h à 13h, et non des 12h30 à 13h, comme consacré dans le décret du 17 février 2024. Le samedi, je l'ai dit, devient donc un jour non ouvrable, sauf pour des services présentant certaines spécificités, permettant ainsi aux agents, d'une part, de s'adonner notamment aux activités agro-pastorales dans le cadre des efforts et mesures incitatives à la diversification de l'économie, et d'autre part, de trouver l'équilibre nécessaire conciliant la vie professionnelle avec la vie familiale. L'agent qui arrive entre 8h30 et 9h est retardataire et s'expose à des sanctions disciplinaires autre que la révocation. C'est lui qui arrive au-delà des 9h30 et réputé absent. Les agents bénéficient donc d'une tranche de grâce allant de 8h à 8h30, non sanctionnable. L'agent qui totalise 8h et retardataire et non pas 6, comme repris dans le décret précédent, au cours d'un même mois, reçoit un blâme. S'il totalise plus de 8h retardataire au cours de la même période, il subira une sanction supérieure au blâme, mais autre que la révocation. Quatre absences non justifiées, non pas deux, quatre, au cours d'un même mois, peuvent conduire à la révocation de l'agent. Par ailleurs, l'absence prolongée, non justifiée, durant 30 jours, au moins, entraîne la démission d'office de l'agent au sein de l'administration publique. En tout état de cause, tout retard ou absence injustifiée entraîne une conséquence pécuniaire correspondant au temps non presté, suivant les modalités définies par arrêté ministériel de la fonction publique. Les listes de présence seront donc retirées chaque jour à 9h30 et transmises directement par l'agent commis à la tâche auprès du DRH sectoriel. Chaque lundi, au plus tard, à 11h, le service des ressources humaines est tenu de transmettre aux responsables administratifs sectoriels, secrétaire général, directeur général ou inspecteur général, les rapports de présence de la semaine précédente. La fonction publique reçoit rapports de présence, retard et absence, une fois tous les trois mois. Ils peuvent recevoir des visites que les agents ayant au moins les grades de chef de bureau. Seules les visites de service sont autorisées. Elles ont lieu exclusivement entre 10h et 12h. Après l'expiration de son congé de maternité, tout agent féminin qui allait un enfant de moins de 6 mois a droit à une demi-journée par jour des repos, et non plus d'une heure, comme précédemment, pour lui permettre d'assurer l'allaitement du nourrisson. Pour ces derniers points, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive, a levé personnellement cette option qui est un progrès majeur pour le droit des femmes. Chers agents et fonctionnaires de l'État, Si nous voulons changer notre pays, nous devons d'abord commencer par changer nous-mêmes, dans notre comportement et dans notre façon de faire et de voir les choses. Sous le prétexte récurrent des embouteillages, il est inadmissible de venir au travail à midi, parfois même à 13h, pour répartir à 14h. Il faut mettre fin à se laisser aller, se laisser faire. Et dans nos administrations et services publics, beaucoup de fonctionnaires n'existent en réalité que sur papier. Il n'existe que de nom. Et ne se pointe que soit pour signer les listes de présence, soit pour recevoir des droits. Et ce, bien souvent au détriment de ces et ceux de fonctionnaires qui le méritent. Je pense humblement qu'il est temps de remettre un peu d'ordre dans la maison. Dans cette dynamique des changements, je me place et me placerai toujours du côté des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne la conquête de droits, moyens de transport, mécanisation, titularisation, promotion en grade, régularisation, risques professionnels, allocations diverses. Nous allons petit à petit, tous, les conquérir. Mais un fonctionnaire ne dispose pas que de droits, il a aussi des devoirs. Et c'est mon rôle que de le rappeler. L'enjeu, aujourd'hui, est donc celui de concilier les droits et les devoirs. Cela n'est pas pour nous une option. C'est un impératif. Que Dieu bénisse notre pays.